Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant. Vous l'avez lu dans le titre, alors pas besoin de suspense inutile. On va parler de la Terre plate. Eh oui, on est dans du lourd, du solide, du... Enfin, c'est ce qu'on va voir. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous donner deux pépites évoquées très récemment par un adepte de la Terre plate sur YouTube. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette théorie qui revient sur le devant de la scène comme un vieux tube des années 90. Mais bon, certaines idées semblent avoir neuf vies, comme les chats. Alors, pourquoi une vidéo là-dessus ? Pourquoi s'intéresser à la Terre plate ? Eh bien, parce qu'à l'Académie Nouvelle Vie, on est très très curieux. Et ce qui nous intrigue, c'est... Pourquoi tant de gens pensent que la Terre est plate comme une crêpe ? Alors, attachez vos ceintures. Oui, même dans cette vidéo, la sécurité avant tout, parce qu'on va explorer tout ça sans essayer de se moquer, mais aussi avec des explications que vous pouvez facilement reproduire. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Argument platiste numéro 1. L'eau ne peut pas courber, elle est toujours plate. C'est vrai, à petite échelle, l'eau paraît plate, que ce soit dans un verre, une piscine ou même un lac. Mais sur de grandes distances, elle suit la courbure de la Terre. Prenez par exemple les navires à l'horizon. Quand un bateau s'éloigne, il semble disparaître. En réalité, il ne tombe pas dans un trou invisible, non, non, non. Il est simplement caché par la courbure de la Terre. Petite expérience. La prochaine fois que vous êtes près d'une plage, regardez un bateau s'éloigner. Vous verrez que d'abord la coque disparaît, ensuite les mâts et enfin le bateau tout entier. Cela n'arrive que parce que la Terre est ronde. Essayez. C'est une observation accessible à tous. Argument platiste numéro 2. Si la Terre était ronde, les avions devraient constamment ajuster leur trajectoire pour ne pas sortir de l'atmosphère. Ah, ces avions qui volent droit et risqueraient de sortir de l'atmosphère si la Terre était ronde. Mais en réalité, la gravité maintient tout en place. Les avions suivent la courbure de la Terre tout en maintenant une altitude constante et surtout utilisent un altimètre. Pas besoin de correction perpétuelle. Et pour ceux qui volent souvent, un simple coup d'œil par le hublot, à haute altitude, peut révéler une légère courbure de l'horizon. À 10 000 mètres, le ciel semble un peu plus arrondi que d'habitude. À méditer lors de votre prochain vol. Argument platiste numéro 3. Le soleil semble se déplacer au-dessus de nous, comme une lampe, plutôt que de s'éloigner en tournant autour d'une sphère. Le soleil, une lampe suspendue au-dessus de nous, pas tout à fait. En fait, la Terre tourne sur elle-même et c'est cette rotation qui crée l'illusion du mouvement du soleil. Si la Terre était plate, on verrait le soleil toujours à la même distance tout au long de la journée, sans lever ni coucher. Une expérience simple à faire. Notez la position du soleil au fil de la journée. Au matin, il est bas, puis il monte dans le ciel avant de redescendre le soir. Il ne se déplace pas comme une lampe au-dessus d'une table, mais bien en suivant la courbure de la Terre. Argument platiste numéro 4. Si la Terre tournait à 1600 km par heure, on devrait ressentir ce mouvement. Ah là là ! Cette vitesse folle de 1600 km par heure. Mais pas de panique, vous ne la ressentez pas parce que nous nous déplaçons à vitesse constante. C'est comme être dans un train en mouvement. Tant qu'il roule à vitesse régulière, vous ne sentez rien de particulier. De plus, l'atmosphère tourne avec nous, donc on ne ressent pas de résistance. Si vous voulez vraiment sentir la rotation de la Terre, une petite expérience à faire. Tenez-vous debout sur un tapis roulant, en mouvement constant. Vous ne sentirez rien d'inhabituel, à moins que vous n'accélériez ou freiniez brusquement. La Terre fonctionne de la même manière. Argument platiste numéro 5. Les étoiles et constellations restent fixes, donc nous ne bougeons pas. Si les étoiles semblent fixes à nos yeux, c'est uniquement parce que nous observons sur une courte période. En réalité, la Terre tourne et se déplace en orbite autour du Soleil, ce qui modifie notre point de vue sur les étoiles. Par exemple, Orion n'est pas visible à la même place en hiver qu'en été. Une expérience simple, choisissez une étoile ou une constellation et observez-la à différentes périodes de l'année. Vous verrez que sa position dans le ciel change. Si la Terre ne bougeait pas, cela ne serait pas possible. Argument platiste numéro 6. La NASA falsifie tout, y compris les images de la Terre depuis l'espace. Ah ! Le grand complot mondial ! Si la NASA falsifie tout, elle a bien du travail. Ce ne sont pas seulement les images de la NASA qui montrent une Terre ronde. Les satellites envoyés par des pays du monde entier, Russie, Chine, Europe, montrent exactement la même chose. Et que dire des amateurs qui lancent des ballons météorologiques dans l'espace ? Ils capturent également des images de la courbure de la Terre. Pour les sceptiques, il est aussi possible de suivre des lancements en direct, comme ceux de SpaceX. Sauf si vous pensez également que Elon Musk fait partie du complot. Vous verrez que la Terre est bel et bien ronde depuis l'espace. Argument platiste numéro 7. L'Antarctique n'est pas un continent, mais un mur de glace qui entoure la Terre plate. Un mur de glace géant digne de Game of Thrones, sérieusement. Non, l'Antarctique, c'est bel et bien un continent, comme en témoignent de nombreuses expéditions scientifiques. Ce n'est pas une barrière autour du monde, mais une vaste étendue de glace au pôle sud, mesurable et cartographiée. Des observations simples ? Google Earth. Vous pouvez explorer l'Antarctique et y voir des bases scientifiques, des montagnes glacées et même des glaciers massifs. Pas de mur magique ici. Argument platiste numéro 8. Les fusées frappent un plafond invisible appelé firmament, ce qui prouve que la Terre plate est enfermée sous un dôme. Le firmament ? Non, les fusées ne frappent pas un plafond. Elles traversent les couches de l'atmosphère pour atteindre l'espace. Et si un plafond invisible bloquait les fusées, comment expliquer que des satellites GPS fonctionnent ? Ils sont accrochés avec des ficelles ? De part et d'autre de la Terre plate peut-être ? Petite observation simple. Regardez un lancement de fusées en direct. Que ce soit la NASA ou SpaceX, vous verrez que ces engins atteignent sans problème l'espace, sans barrière sur leur chemin. Argument platiste numéro 9. La Bible parle d'une Terre plate, donc cela doit être vrai. Certains platistes s'appuient sur des interprétations de la Bible pour défendre l'idée d'une Terre plate. Mais il faut rappeler que les textes religieux ont été écrits à une époque où la science moderne n'existait pas encore. A l'époque, les connaissances sur la forme de la Terre étaient limitées. Et l'idée d'une Terre plate dominait dans de nombreuses cultures. Car c'était ce qui semblait logique au vu des observations faites à l'œil nu. Mais cela ne signifie pas que ces descriptions doivent être prises comme des vérités scientifiques aujourd'hui. La technologie a évolué depuis et nous a permis de mieux comprendre l'univers. Les premières preuves qui démontrent une Terre ronde remontent à l'Antiquité grecque avec les travaux de philosophes comme Pythagore et Eratosthène notamment. Depuis, des milliers d'expériences ont confirmé que la Terre est tout sauf plate. Et voilà, on a passé en revue les principaux arguments en faveur de la Terre plate et les avons confrontés à des faits simples que vous pouvez vérifier par vous-même. La science, c'est surtout de l'observation et de la logique. Et si un doute persiste, faites vos propres expériences. Regardez les étoiles, observez l'horizon, suivez un vol de fusée ou prenez simplement un billet d'avion et profitez de la vue. Ah oui au fait ! N'oublions pas les deux pépites promises en début de vidéo publiées sur une chaîne YouTube dont je tairai le nom par respect envers son propriétaire qui n'oppose aucun argument au délire de son invité et le laisse sortir de telles idioties sans sourciller. Première affirmation. La raison pour laquelle on ne peut pas contourner l'Antarctique est que celui-ci est en réalité un gigantesque mur de glace qui entoure le disque de la Terre plate. Les explorateurs qui prétendent avoir fait le tour de l'Antarctique n'ont jamais vraiment bouclé leur voyage. Ils ont simplement longé le bord de ce mur de glace sans jamais en sortir. Deuxième affirmation. On nous interdit d'avoir des jumelles de haute qualité à cause des gouvernements. Pourquoi ? Parce que si on les utilisait, on pourrait voir au-delà de l'horizon et prouver que la Terre n'est qu'une grosse crêpe aux champignons. Les grandes compagnies de fabrication de jumelles sont donc toutes complices dans ce complot mondial. Bon, ça c'était juste pour le délire. Je pense qu'il est quasiment inutile de commenter « La Terre est ronde et c'est un fait, aussi rond qu'un ballon de basket, ou presque. » Sauf si on nous ment et qu'on est dans la matrice. Mais ça c'est un autre sujet à développer sur l'Académie Nouvelle Vie, la prochaine fois peut-être. Merci pour votre attention. Pensez à vous abonner et à liker cette vidéo pour suivre nos prochaines investigations. Et à très bientôt.